Salut les Warriors et bienvenue dans ce nouvel épisode de Devenir le Meilleur et aujourd'hui on va parler de la finition, vous l'avez vu dans la miniature les gars du coup on va parler de ça, je vais vous donner les petits trucs, les petites astuces pour marquer plus facilement donc il n'y a pas de recette magique les gars, il y a des buts que vous ne pourrez pas mettre mais en tout cas dans cette vidéo on va essayer d'en travailler le plus possible alors je vous explique comment ça se passe, je vais me mettre dans l'arène, je vais vous dire où tirer dans cette situation là ensuite vous n'aurez qu'une seule chose à regarder, c'est les clips juste après les gars je vous dis comment on fait et juste après je vous mets un clip pour vous prouver que ça marche les gars donc sur le clip il n'y aura pas ma tête ni rien, il y aura juste une image avec un petit fond musical évidemment comme d'hab et ensuite je vous montrerai toutes les positions, dans quelles circonstances on doit tirer par exemple au premier ou au deuxième photo ou qu'on doit croiser etc, quand est-ce qu'on doit piquer son ballon et j'espère que ça vous servira sincèrement pour marquer plus de buts dans toutes les choses que je vais vous donner les gars, on ne parlera pas du tir synchronisé on ne parlera pas du time finishing, tout simplement pourquoi ? parce que je le trouve assez dur à maîtriser, je n'ai pas envie de vous compliquer la vie avec ça il y a énormément de joueurs qui ne s'en servent pas et ça se passe très bien donc les gars, on passe tout de suite aux démonstrations voilà les amis, on est parti alors premier exemple les gars, c'est le tir au premier poteau et c'est certainement l'arme la plus efficace dans SIF donc lorsque tout simplement vous allez rentrer dans la surface dans l'arc de cercle, là vous voyez l'arc de cercle lorsque vous allez y rentrer, vous allez viser tout simplement le poteau le plus proche de votre joueur et ça va rentrer à chaque fois les amis, il n'y a aucun doute là-dessus je vous remonte pour ceux qui n'auraient pas compris donc vous voyez l'arc de cercle à l'entrée de la surface lorsque vous rentrez par ici, donc dans cette surface, dans cet axe vous allez vous retrouver forcément près d'un poteau donc vous tirez en force du côté où vous êtes rentré tout simplement vous allez toujours viser le premier poteau et vous allez voir que ça va toujours rentrer démonstration dans ce clip les gars maintenant, deuxième choix, deuxième solution lorsque vous allez rentrer un peu plus excentré dans la surface il faut quasiment tirer toujours au premier poteau sauf dans ce cas précis les gars lorsque vous allez rentrer légèrement sur le côté de la surface c'est le seul endroit où que vous tirez croisé attention, démonstration, Marco Reus, hop, croisé vous voyez, c'est seulement à ce moment-là et uniquement à ce moment-là que vous devez tirer croisé démonstration sur ce clip on va maintenant parler des enroulés les gars, alors les enroulés, ils sont très très forts cette année bien plus forts que les autres années j'ai l'impression, encore plus forts par exemple, lorsque vous allez dans la surface ici, le tir croisé, le tir enroulé tout simplement, vous allez toujours viser le côté opposé au but les gars, toujours, toujours, toujours donc c'est pas pareil premier poteau, vous pouvez aussi lorsque vous rentrez bien dans l'axe dans l'axe du but, les gars, il n'y a pas de problème ça va rentrer à chaque fois aussi mais c'est lorsque vous allez arriver sur le côté par exemple ici mettez-vous bien sur votre bon pied, les gars et tirez côté opposé en enroulé et ça rentrera à chaque fois, les gars démonstration sur ce clip enfin, les gars, en dehors de la surface il y a un truc qui marche super bien aussi c'est encore une fois les enroulés côté opposé, les gars lorsque vous tirez enroulé de toute façon, vous tirez toujours côté opposé toujours, toujours, toujours ça rentre quasiment à chaque fois donc pas de frappe croisée attention, que je me fasse bien comprendre les droitiers sont à gauche et tirent enroulé, les gars côté opposé mais jamais de frappe croisée, les gars c'est juste une frappe décroisée justement, vous êtes sur votre bon pied vous allez enrouler le deuxième poteau et normalement, ça devrait rentrer il suffit après de gérer la jauge mais c'est la meilleure situation pour tirer de loin lorsque vous allez être plus près du gardien, les gars lorsque vous allez être plus près du but par exemple, comme ceci vous voyez là, j'ai marque horus c'est pareil visez fort, premier poteau visez très fort, premier poteau ça rentrera toujours, toujours, toujours et en plus, dans ce jeu, les gars tout le monde a tendance à vouloir maîtriser son gardien à vouloir déplacer son gardien et du coup, grâce à cette petite technique vous allez bien vous rendre compte que, en fait, tirer au premier poteau vous aide aussi parce que dès qu'ils vont vouloir maîtriser leur gardien ils vont anticiper la frappe croisée vous, vous allez toujours mettre un bourrin au premier poteau ça rentrera à chaque fois sachez que les enroulés rentrent aussi au premier poteau si vous avez un joueur, par exemple comme Ben Yedder comme Griezmann qui sont à l'aise avec les effets avec la finition là, pas de problème vous pouvez enrouler ça assure un peu plus la frappe cadrée, les gars et ça rentrera tout aussi bien la frappe en force est très efficace la frappe enroulée est redoutable donc, si vous pouvez enrouler au premier poteau que vous avez un joueur bon en finition n'hésitez pas si vous avez un Rashford par exemple, il faut plutôt tirer en force tout simplement ça dépend de leur finition par exemple, un Léo Messi n'aura jamais besoin de tirer en force tout simplement vous enroulez premier poteau ça rentrera mais bien évidemment c'est toujours lorsqu'on est dans la surface en dehors de la surface on vise côté opposé tout simplement et enfin les gars dernière petite astuce et croyez-moi elle est très utile c'est ce petit geste vous voyez le Rathos pour ceux qui ne savent pas le faire c'est tout simple vous allez tout simplement donner un coup de stick sur le côté droit ou sur le côté gauche selon où vos joueurs est placé et en fait ce petit geste juste avant de tirer qu'est-ce qu'il va permettre les gars ? il va permettre un petit décalage et le gardien sera toujours dans le vent tout simplement parce que lorsque vous allez faire un râteau le gardien se décale légèrement côté opposé c'est un petit bug de FIFA c'est un petit glitch de FIFA les gars donc si son joueur ne contrôle pas le gardien ça rentrera à chaque fois si vous avez le temps de le faire dans la surface faites-le vous avez un énorme avantage les gars c'est une petite technique qui se traitent entre vous et moi c'est une sorte de petit glitch je vous remonte l'exemple les gars on peut le faire côté opposé si vous voulez donc côté opposé attention râteau la frappe enchaînée et le gardien est toujours dans le vent je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi si c'est un petit bug si c'est le gardien qui réagit mal mais ça rentre tout le temps voilà les gars ce petit tuto devenir le meilleur est fini j'espère que vous avez apprécié j'espère que vous avez su aimer les clips tout simplement que je vous ai proposé pour bien vous montrer les exemples pour bien vous montrer que ça marchait à chaque fois donc je rappelle quand on rentre sur le côté de la surface frappe croisée dans l'axe premier poteau lorsqu'on est dans la surface de réparation les gars on peut enrouler côté opposé ou tout simplement tirer en force premier poteau à l'extérieur de la surface moi je vous conseille de toujours tirer en enroulé côté opposé évidemment pour l'instant le time finishing on zappe ça c'est chiant franchement c'est trop dur à maîtriser et ça casse les couilles nous on cherche l'efficacité avant tout les gars si vous avez des petites astuces pour marquer plus facilement n'hésitez pas à les dire en commentaire merci pour le soutien énorme que vous me donnez en ce moment au moment où je fais cette vidéo on est à 300 abonnés je prends quasiment entre 40 et 50 abonnés par semaine alors merci énormément ça fait trop plaisir j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Twitch lâchez moi un gros pouce bleu et un énorme commentaire qui fait du bien les gars on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501